5 questions à poser à votre homme pour améliorer vos relations sexuelles Bonjour à toutes, j'espère que vous allez hyper bien Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Melody S Votre love coach et votre booster en confiance en soi numéro 1 Pour vous, les femmes, pour trouver un homme qui vous plaît Un homme qui vous mérite pour être en couple et pour le rester Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir tous les jours une alerte dès que ma nouvelle vidéo sort et être la première à la regarder et à la commenter et à la liker C'est bizarre, mais pourquoi on parle de tout sans tabou de drogue, d'alcool, de décès, mais pas de sexe ? Moi, je ne comprends pas Ce n'est pas facile d'en parler, c'est clair Mais c'est vraiment dommage que ce soit tabou parce qu'il y a tellement de choses à communiquer qu'il y a tellement de choses à transmettre et tellement d'erreurs qui sont faites aussi parce que justement, il n'y a pas assez de communication autour de ce sujet Mais je vous garantis que de parler de sexe avec votre partenaire de poser des questions ça va vraiment améliorer, mais drastiquement votre vie sexuelle Alors la première question que vous pouvez poser donc celle-là, c'est la plus touchy en fait, c'est la plus difficile pas à poser, mais pour recevoir la réponse en fait, ça va être Quelle a été la meilleure expérience sexuelle que tu as eue que ce soit avec ou avant moi ? Donc là, si vous n'êtes pas prête à vous faire secouer votre égo éventuellement, si ce n'est pas avec vous cette expérience-là la posez pas C'est délicat mais certaines choses que lui faisait ou qu'on lui faisait, lui plaisait et peut-être que ça lui manque et c'est pareil pour vous Peut-être qu'un de vos ex vous faisait quelque chose qui vous manque aujourd'hui C'est pas votre ex qui vous manque C'est une action que vous pouvez implémenter dans votre vie sexuelle C'est vraiment ça la distinction qu'il faut faire Mais si vous n'êtes pas prête à mettre sur off votre égo celle-là, vous pouvez la passer et vous la reposerez plus tard quand vous serez prête La deuxième question c'est à quoi ressemble ta vie sexuelle idéale ? Donc, à quelle fréquence ? Est-ce que tu aimes bien faire ça sur le pouce le matin ? Est-ce que tu préfères quand il y a beaucoup de câlins ? Définissez chacun quelle est votre vie sexuelle idéale et faites un match un mix de tout et créez votre vie sexuelle idéale La troisième question ça va être Qu'est-ce que tu aimes dans notre vie sexuelle actuelle ? Parce que c'est bien beau de vouloir mettre des choses en plus dans une vie sexuelle dans un couple mais la question peut vous surprendre en fait parce que peut-être que vous vous faites quelque chose vous n'avez pas forcément l'impression que c'est le feu pour lui alors qu'en fait lui il adore ça mais il ne vous l'a jamais dit en fait juste il prend son pied sur le moment et puis il n'a jamais verbalisé j'adore quand tu me fais ça La quatrième question ça va être Qu'est-ce que tu voudrais ajouter à notre vie sexuelle ? Donc c'est là où vont survenir tous les fantasmes et toutes les petites hontes qu'on ne devrait pas avoir mais qu'on peut avoir Demande à lui Qu'est-ce que tu voudrais qu'on essaye au lit si tu n'avais pas peur de demander ? Si tu n'avais aucune honte aucune gêne si tout ça n'existait pas Qu'est-ce que tu aimerais essayer ? Donc malheureusement cette honte on se l'est faite ancrée dans la tête par éventuellement les médias par les parents par les films notre entourage le sexe c'est dégueulasse faire ça c'est dégueulasse le SM il n'y a que les gens qui ont un problème à la tête qui font ça Moi ça me tue en fait chacun fait ce qu'il veut et ça ne devrait pas être une gêne de demander de faire quelque chose qui nous fait plaisir qui nous apporte du plaisir donc mettez une ambiance de confiance quand vous posez cette question vraiment aidez votre partenaire à s'exprimer aidez-le à lui à vous dire qu'est-ce qu'il aimerait essayer et dernière question ça va être qu'est-ce que tu veux ajouter à notre vie sexuelle ? Donc dans le sens où qu'est-ce que vous faisiez au début de la relation mais que vous ne faites plus qu'est-ce que vous faisiez avant mais que à force vous avez trouvé une nouvelle routine sexuelle et du coup ce truc-là vous ne le faites plus et finalement votre partenaire a envie de le refaire ou alors vous il y a quelque chose que vous ne faites plus mais que vous avez envie de refaire donc discutez-en pareil et créez votre vie sexuelle idéale donc si vous voulez une vie sexuelle qui vous correspond si vous voulez améliorer comment ça se passe au lit avec votre homme demandez posez des questions c'est fou ça mais le pouvoir des questions est super sous-estimé dites-moi dans les commentaires vous quelles questions est-ce que vous posez dans vos discussions quand vous parlez de sexe à vos partenaires ça pourrait aider beaucoup de femmes qui lisent les commentaires je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu likez-la commentez-la partagez-la à un maximum de femmes parce qu'on ne parle pas assez de sexe et pourtant on devrait je vous retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous ciao ciao